Après le succès de la saison 2022 de la Star Academy, TF a assigné des deux mains pour une nouvelle saison allongée par rapport à la précédente. Les 13 élèves de la nouvelle promotion vont tout donner pendant les trois mois à venir pour séduire leurs nouveaux enseignants lors des évaluations ainsi que le public au moment des primes. Côté organisation rien ne change, les élèves logés au château de Damarie-Lélis assisteront au cours de Joël Bouraïma alias Coach Joe, prof de sport, Adeline Toniouti, prof de chant, Pierre Debrouet, prof de théâtre, Cécile Chaduto et Malika Bengeloun. Ils pourront s'appuyer sur leurs deux bienveillantes répétitrices Marlène Schaaf et Lucie Bernardoni. Tout ceci se déroulera sous la férule du directeur, Michael Goldman qui a accepté de rempiler. Ce samedi 4 novembre, TF1 avait donc mis les petits plats dans les grands pour accueillir les apprentis chanteurs. Louis Albi, Anisha, Léa et Enola sont apparus pour interpréter un medley de David Guetta, lui aussi présent, à ses platines, sur le plateau de la Star AC. Signe que de l'eau a déjà coulé sous les ponts et que rien n'est joué l'accueil du public réservé aux anciens de la saison 2022 a été mitigé. Une première nuit sans sommeil. Le public a donc fait connaissance avec Lény, Lola, Victorien, Julien, Axel, Candice, Clara, Héléna, Jebril, Louis, Margot, Marie-Maude, Pierre qui composent cette nouvelle mosaïque de talents dont les tableaux ont été diversement appréciés. Après une soirée déjà riche en émotions, les candidats de la promotion 2023 sont partis à la découverte du château avec Karima Charny présente pour recueillir leurs premières émotions dans le bus. À Damarie Lélis, ils ont commencé à lier connaissance et vers une heure du matin les téléspectateurs qui suivaient leur premier pas ont découvert qu'au sommeil les candidats préféraient une bonne partie de cache-cache. Cette dernière est allée au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer puisque l'une des participantes s'est tellement bien cachée qu'elle a disparu des radars pendant un très long moment. C'est Lola, la candidate qui avait reçu son invitation à quotidien qui a mis ses camarades en difficulté avant d'être retrouvée cachée sous un évier, remportant brillamment la partie. Pour la musique on ne sait pas encore, mais niveau cache-cache Lola assure déjà un max. ... ... ... ... ... ...